Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous, je dis relationnelle parce que tout le monde n'a pas cœur à aimer tout le temps, on peut être occupé à d'autres choses parfois, une vie sociale, une vie amicale, une vie familiale, avec ses collègues, pourquoi pas aussi, donc dans ce cas-là ça vous parlera de votre rapport aux autres d'une façon plus générale. Comme je dis général, bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général qui n'a rien à voir avec les guidances personnalisées que je peux proposer, donc gardez votre bon discernement sur tout pour ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous, bien entendu je vous invite à ne prendre que le lexique qui vous convient, et qui correspond à votre situation. Comme d'habitude, je vous propose de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous le connaissez afin d'avoir des compléments d'informations, ou pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les trois prochains mois, la guidance, la bonne surprise qui attend les Béliers en juillet 2022, et les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour juillet. Voilà, vous avez tout, vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Allez, on y va, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet dans le domaine sentimental, relationnel. Nous avons le chariot, magnifique chariot qui nous parle d'amélioration dans les rapports, dans le relationnel, une bonne évolution de votre vie amoureuse, sentimentale et relationnelle. Donc, peut-être aussi des doutes, des indécisions, pardon, qui s'évanouissent. Le chariot, en tout cas, nous permet d'avancer, d'avoir une vie harmonieuse quand on est déjà en relation, ou en tout cas plus harmonieuse. On maîtrise, on est plutôt généreux, on est plutôt dans la conquête aussi, dans la séduction. D'ailleurs, ici, avec le chariot pour d'autres, et notamment les célibataires, on peut parler d'une rencontre, d'une belle conquête, en tout cas, dans un premier temps, et peut-être au cours d'un voyage, par exemple, avec le chariot. Ça peut être une rencontre liée à un déplacement, par exemple. Toujours est-il qu'ici, on sent un élan de popularité pour les célibataires, on est en pleine capacité, on est, entre guillemets, quelque peu récompensé quelque part. Donc, une très jolie carte qui peut présager de rencontres aussi pour certains célibataires. Qu'est-ce qu'on a avec Rune, l'oracle ? Ici, quelle est la Rune qui vous accompagne ? Qu'est naze la fin du tunnel, comme on peut le voir avec cette illustration ultra moderne de cette Rune ? On voit un parcours, d'ailleurs, on se voit à deux, un dedans. Et ici, surtout, c'est la lumière du bout du tunnel. Peut-être qu'on a traversé des crises dans les couples, ou alors que l'on a vécu quelques mois sans rencontrer personne, ou que ça a été peut-être compliqué pour certains célibataires. Ici, on arrive à la fin du tunnel, quelque chose qui s'éclaircit, la lumière arrive. Donc, une jolie énergie aussi, qu'est naze, qui porte mal son nom, parce que si c'est une énergie qu'est naze, elle n'est pas naze du tout, pour le coup. Bon, n'importe quoi, je fais de l'humour pourri. Oui, voilà, en tout cas, Kéna, c'est une bien jolie carte qui nous parle de lucidité, de lumière. On comprend certaines choses, on a accès à des solutions. On peut trouver quelque chose de façon imminente, une relation qui arrive de façon imminente, quelque chose qui vient éclairer, sans doute, notre vie sentimentale et relationnelle. Bon, chouette, jusque-là, si ça pouvait continuer comme ça, ça serait bien. « À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis béliers ? » Le roi de Denier. Le roi de Denier, c'est quelqu'un qui se consacre énormément au matériel. Donc, peut-être que vous étiez très, très préoccupé par votre situation financière, professionnelle pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose de très centré sur le concret, le matériel et les sentiments étaient peut-être moins mis en avant. Ce roi de Denier, là, ici, quand on le quitte, c'est pour nous dire un peu qu'on a besoin de rééquilibrer un peu la vie matérielle et la vie spirituelle. Donc, il a besoin aussi de retrouver des énergies un petit peu plus enveloppantes, peut-être un peu moins sécuritaires, mais plus... qui apportent un peu plus de... peut-être de volupté, de légèreté, des choses comme ça, en tout cas. Parce qu'il a tendance, ce roi de Denier, à être... à s'échigner au travail, à beaucoup bosser. Et peut-être que là, on va laisser un petit peu plus de temps, de place aux amours, à l'amitié, aux sentiments, d'une façon générale. Bon. Quel est votre état d'esprit, les amis béliers ? La lune. La lune, vous sentez des émotions, une certaine forme de créativité, de l'imaginaire, peut-être une envie, peut-être, de se raccorder avec le besoin d'être en famille ou de créer sa famille ou quelque chose comme ça avec la lune. Il y a peut-être un sentiment aussi d'être un peu perdu pour certains, puisqu'on parlait d'une certaine forme de crise, parce que si on voit le bout du tunnel, c'est parce qu'il y a eu toute la traversée du tunnel. Et on ne savait pas trop où on en était. Et peut-être que la lune, ici, représente un peu ce tunnel du début du mois. Et effectivement, avec le 5 de couple, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On est un peu submergé par l'émotion. Beaucoup de sensibilité, très à fleur de peau, j'ai l'impression. Les béliers, au début du mois, très sensibles, parce qu'on a l'impression de traverser certaines épreuves, sans doute, et susceptibles, sensibles. Voilà, difficile de vous titiller, parce que vous partiriez au quart de tour. Vous avez l'impression, un sentiment de manque. Il vous manque quelque chose émotionnellement qui ne vous comble pas. ici, et vous, peut-être que vous angoissez à l'idée de le trouver, que vous soyez en couple ou non. Voilà. En tout cas, vous êtes dans des vibrations très à fleur de peau, ici. Qu'est-ce qui vient vers vous, ou qu'est-ce qui correspond à la personne qui est en face de vous, si vous êtes déjà en couple ? Le magicien. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'ici, ça représente plutôt des énergies nouvelles pour vous. On va vers quelque chose de nouveau, qui s'éclaircit. Ça correspond bien au bout du tunnel, ici, et à l'avancée, l'évolution. Quelque chose qui nous permet de commencer quelque chose de nouveau. Alors, pour les célibataires, on peut tout de suite parler d'une rencontre un peu inattendue, sur laquelle on n'a aucun, comment dire, on n'a aucune visibilité, quoi, entre guillemets. Imaginons, d'ailleurs, par exemple, pour reprendre cet exemple, que vous le rencontriez pendant un voyage ou un déplacement. Sur le moment, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous n'allez pas du tout imaginer comment il peut y avoir une suite, parce qu'il habite trop loin. Vous le rencontrez, je ne sais pas où, en Afrique, et il n'habite pas du tout dans la même région que vous. Qu'est-ce qui est possible, tout ça ? Et j'ai l'impression qu'ici, avec cette EDP, on n'a pas de visibilité. On ne s'y attend pas, quelque part. Et il y a une difficulté, tout de suite, à prendre des sortes de décisions, parce qu'on est dans la création de quelque chose, et on a à peine le temps qu'il faut déjà, entre guillemets, faire des choix, décider des choses, et qu'on ne sait pas trop, mentalement, quelle est la bonne chose à faire. Qu'est-ce qui est intelligent, entre guillemets, avec ce EDP ? Qu'est-ce qu'il serait intelligent de faire dans ce nouveau départ ? Quelle décision il serait bon de prendre ? Qu'est-ce qui est le plus lucide ? Où est notre discernement par rapport à ce nouveau départ ? Il y a quelque chose, en tout cas, d'assez surprenant et inédit, j'ai l'impression. Les énergies qui en découlent ici, nous avons l'Empereur. Donc l'Empereur nous dit quand même qu'on a envie de stabiliser quelque chose, parce que peut-être ici, avec cette énergie de lune et du cinq de couple, on réfléchit énormément à la façon de construire un couple, de construire une famille. Il y a vraiment l'environnement affectif et familial qui compte ici. L'envie de former un couple, de créer une famille peut-être est assez puissante en ce début de mois de juillet ici. Et là, après un départ finalement assez incertain, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se solutionne. En tout cas, on a plein d'alternatives possibles pour solidifier quelque chose. Alors sur le moment, on a l'impression de ne pas avoir de visibilité, mais on en a finalement très très vite parce qu'il y a plein de possibilités à notre disposition. Comment on va s'investir concrètement dans cette relation pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ? Est-ce qu'on va y mettre plutôt de la passion ? Est-ce qu'on va y aller à l'instinct ? Est-ce qu'on va y aller à l'extrême ? En tout cas, on essaye de construire quelque chose. On matérialise sans doute une rencontre pour vous. Pour les couples, pour les gens qui forment déjà un couple, j'ai l'impression qu'il peut y avoir soit une rencontre qui n'a pas forcément un rapport avec le sentimental, relationnel. Il peut y avoir soit une rencontre ou un départ professionnel ou autre qui intervient et qui crée une stimulation, j'ai l'impression, dans le couple parce que ça ramène quelque chose dans le foyer, ça ramène des solutions par rapport au fait d'être un peu, peut-être un peu perdu émotionnellement, d'être un peu dans le doute. Il y a quelque chose ici qui vient apporter de nouvelles solutions. Et pour consolider ici, j'ai l'impression justement que vous allez pouvoir reconsolider parce que vous aurez finalement l'embarras du choix pour re-solidifier quelque chose qui était peut-être un peu en train de s'émietter, par exemple. Ok, quel est le conseil du tarot ? Le grand prêtre, la bienveillance, l'écoute, être bien connecté avec les valeurs spirituelles et matérielles. Ici, on nous invite à trouver un parfait équilibre entre la vie concrète et la vie terrienne, entre guillemets, et la vie dans notre tête, dans nos sentiments, dans nos ressentis. Le grand prêtre, d'être dans une certaine forme de bienveillance. Et quelque part, ici, comme c'est le conseil aussi, quelque part, on nous dit que quelque part, on est protégé et qu'on bénit ce qu'on est en train de faire. On est en train de nous donner une validation de ce qu'il est en train de faire. Le 8 de bâton et le prêtre nous parlent d'une évolution spirituelle, de quelque chose qui gravit des échelons, ici. Donc, on retrouve bien l'amélioration, l'évolution, mais il y a quelque chose aussi qui se passe dans le psychologique, dans le spirituel, dans le psychologique, dans la vie intérieure. On fait du tri, ici, pour de nouvelles aventures, comme si on guérissait des choses auprès d'un psychothérapeute, par exemple. Et on a l'impression qu'il se passe quelque chose au mois de juillet qui nous permet de grandir et d'évoluer spirituellement, ici, et qui nous apporte des clés. Le 8 de bâton, c'est vraiment préparer ses valises, préparer ses valises pour un nouveau voyage. Et quand on prépare ses valises, on fait aussi du tri, donc on laisse derrière soi ce qui n'est pas utile. Et ici, vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que ce sont des bagages psychologiques qu'on laisse derrière nous et on se prépare, finalement, à de nouvelles aventures, de façon protégée, en plus. Pour conclure, nous avons l'énergie de la justice. Effectivement, on remet de l'ordre, comme je le disais ici, on fait du tri, on remet de l'ordre, on prend des décisions, ici, intéressantes et importantes pour nous, pour officialiser quelque chose et des décisions qui nous redonnent de nouveaux buts dans lesquels on peut s'investir tranquillement dans le but d'avoir des résultats par la suite. Donc, il y a ici le besoin de consolider quelque chose dans le couple ou peut-être dans une nouvelle rencontre. En tout cas, on prend des décisions pour qu'elles portent leurs fruits pour plus tard. Donc, on essaye de consolider quelque chose et de travailler pour l'avenir, ici, avec ce set de deniers qui représente l'objectif. Et le travail de patience pour atteindre cet objectif. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on essaye de solidifier davantage. Et d'ailleurs, on a cette amélioration, ici, ce bout du tunnel. On travaille différemment pour solidifier notre relation, aussi jeune soit-elle ou aussi vieille soit-elle. Voilà les béliers. Comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. Donc, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Je serai heureux de vous lire, comme je le fais systématiquement, et de vous répondre. Si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner. vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Je mettrai mon adresse en barre d'infos si vous désirez me rejoindre. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très, très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous, les amis béliers, et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?